Générique Le leader Angevin est très attendu à domicile face à Auxerre, 12ème. Angers qui évolue sans Konaté et Eljadé Yaoui blessé. Côté Auxerrois, le seul blessé de marque, c'est Rudi Haddad. Une partie attendue pour voir si Angers va se relever de la défaite un peu humiliante reçue sur la pelouse de Laval lors de la dernière journée, 4 buts à 1. C'était la première défaite de la saison. Angers qui a obtenu deux victoires en deux matchs à domicile et qui veut insister. La première occasion est justement en juine avec cette reprise de la tête de Khaled Ayari et c'est sauvé par Olivier Sorin, le gardien de but de la GIA. Auxerre a évidemment besoin de points, un point sur la pelouse d'Angers serait un bon résultat, pourquoi pas mieux, avec cette frappe de loin, c'est sauvé par Grégory Maliki, le gardien et capitaine du SCO d'Angers. Auxerre qui n'a obtenu qu'une victoire sur les 6 premières journées mais qui reste sur 3 matchs sans défaite avec un seul but encaissé dans cette série. Angers évidemment se montre entreprenant à la maison avec cette nouvelle attaque dans la surface. La petite talonnette, c'est très très bien joué et c'est conclu par Khaled Ayari. La patience récompensée pour les Angevins car le but est marqué à la 45ème minute juste avant le retour au vestiaire. Et l'attaquant tunisien Khaled Ayari inscrit déjà son cinquième but de la saison. Il fait partie des meilleurs buteurs. Khaled Ayari formé à l'espérance sportive de Tunis qui a déjà gagné la Ligue des champions africaines et qui réussit à marquer ce but de la plus grande importance. Sous le regard de Raymond Coppa, la seconde période débute avec des Auxerrois qui se procurent ce coup franc mais c'était très loin et c'est capté sans problème par Maliki. Auxerre qui n'a jamais gagné à Angers ce ne sera pas pour cette fois-ci car Mohamed Yatara marque le but de la victoire définitive dans les arrêts de jeu du match. 2-0 C'est son premier but de la saison premier but sous ses nouvelles couleurs lui qui a été formé à l'Olympique lyonnais prêté à 3 la saison dernière le voici prêté à Angers et il marque ce but qui permet au stade Jambouin de respirer Angers mène 2-0 et s'impose sur ce score Un bon match qui permet de faire passer la défaite à Laval pour un accident les Auxerrois se sont bien battus mais cette dernière frappe ne changera rien victoire d'Angers 2-0 Angers est bien le leader de la Ligue 2 après cette journée. Merci. 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 Merci.